Donc, bonne question, en effet, à quoi ça sert le tracé ? Ça peut servir à faire du dessin dans Photoshop avec des formes bien pures au niveau de leurs courbures, mais ça peut servir aussi à faire des sélections, et c'est surtout pour ça qu'on va l'utiliser, pour faire des sélections pour indiquer qu'on travaille sur une partie d'une image. Notamment l'autre jour, on avait des vases avec des courbures bien pures, c'est l'outil idéal pour faire ça. Quand on doit détourer un mixeur de cuisine, ou une voiture, ou tout objet industriel à courbe pure, ça va être la solution. D'ailleurs, ces horribles petits tracés que vous êtes en train d'étudier ont été inventés par quelqu'un qui travaillait dans l'industrie automobile. Vous savez qu'on appelle ça des courbes de... Des courbes de... Des courbes de Béziers. Voilà. C'est les courbes de Béziers. Et Pierre Béziers a inventé cette manière de décrire des courbes avec seulement la position de 4 points. Avec la position de 4 points, on arrive à décrire une courbe, alors qu'avant, il fallait plus de descriptions. Donc il travaillait dans l'industrie automobile, et c'est lui qui a inventé ça. Et ça a été utilisé par les logiciels de dessin pour faire des courbes, parce que c'est quand même bien pratique. Tout récent, non, ça date des années 70. Il était marqué 75, oui. Non, c'est... Et donc dans les années 80, les logiciels utilisaient déjà les courbes de Béziers. Ok. Donc, voilà. La plume, j'enfonce la touche contrôle, je clique à côté, puis aucun des deux tracés n'est sélectionné. Et voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire un cliquet glissé, cette fois-ci. Donc vous avez un point qui a directement une tangente. Mais il n'y a pas encore de tracé, donc... Elle ne sert pas à grand-chose, la tangente, pour l'instant. Mais techniquement, on peut commencer un tracé en faisant un point avec tangente. Puis vous allez plus loin, vous allez faire un cliquet glissé. Vous avez un deuxième point avec tangente. D'accord ? Vous allez maintenant enfoncer la touche contrôle. Et quand je vous disais qu'une courbe de Béziers, c'est la position de 4 points qui influencent la forme de la courbe, vous les avez, les 4 points, là. Premier point, c'est le point d'ancrage. Deuxième point, c'est la poignée de tangente, ici. Troisième point, l'autre poignée de tangente. Quatrième point, le point d'ancrage. Donc on a 4 points. En les positionnant d'une manière ou d'une autre, on va arriver à faire toutes sortes de courbes. Il y a comme une tension sur la courbe, c'est le principe. On peut faire une petite tangente d'un côté, une plus grande de l'autre, et on obtient des choses. Voilà. D'accord ? Bon, parfois, ça se désélectionne. Il faut recliquer sur le tracé tout en enfonçant la touche contrôle UPC ou commande du Mac. Ok. Bien. Alors. Il y a possibilité d'enlever la tangente, donc, avec la touche ALT. Mais là, il ne veut pas le faire. Ok. Avec la touche ALT, et en allant sur une poignée de tangente, vous arrivez à casser la tangente, voire même à ramener la poignée de tangente sur le point d'ancrage. Voilà. Donc, avec la touche ALT, je répète, j'annule ici. Avec la touche ALT, il y a possibilité de casser la tangente, voire même de ramener complètement le point sur le point d'ancrage. Donc, la poignée de tangente est devenue tellement petite qu'elle n'influence plus la courbure. Il n'y a plus qu'une seule, ici, et là, c'est la touche contrôle que j'utilise pour la flèche, il n'y a plus qu'une seule moitié de tangente qui influence la courbure du tracé. Ok. Donc, ce n'est plus une véritable courbe de Béziers, ici, parce qu'il n'y a pas la position de 4 points qui fait une courbe. Et vous voyez qu'au niveau des possibilités, c'est beaucoup plus réduit, forcément. On n'a qu'une moitié de tangente sur ce tracé. L'autre moitié, je l'ai ramené avec la touche ALT sur le point d'ancrage. C'est moins intéressant.